L'Iran, un million et demi de manifestants aujourd'hui dans les rues de Téhéran, mais il n'y a pas eu d'incident. Beguine a reçu le prix Nobel de la paix, sa date n'était pas là, mais de nouvelles négociations se préparent. Célébration écuménique à Notre-Dame, les églises entendent participer au combat des droits de l'homme. Le tiercé, pour gagner aujourd'hui, il fallait jouer dans l'ordre 17-4-20. Bonsoir. Une véritable marée humaine dans les rues de Téhéran ce matin. Plus d'un million et demi d'Iraniens ont défilé à l'occasion de l'Ashoura, le point culminant de la période de deuil des musulmans chiites. Manifestations religieuses, manifestations politiques aussi contre le régime du Shah, et tout s'est déroulé dans le calme. C'est le deuxième fait marquant de la journée à Téhéran avec le nombre des manifestants. Il n'y a eu aucun incident tout au long de la procession, suivi pour nous par Bernard Benyamin. Téhéran vient de vivre la plus grande manifestation que l'Iran ait jamais connue. Un million de personnes, deux millions même, disent les organisateurs, ont défilé dans une capitale vidée de ces militaires, avec un calme et une dignité tout à fait impressionnant. D'un côté, les hommes, de loin les plus nombreux, tout habillés de noir, de l'autre, les femmes, portant le tchador, le voile noir traditionnel, tous criant sans passion outrancière, Allah est grand, vive la renaissance de la religion chiite, vive l'ayatollah Khomeini. Ils ont démontré de façon éclatante aujourd'hui que rien ne pouvait se faire en Iran sans les religieux. En tête du défilé, Karim Sanjabi, le leader du Front National, littéralement porté par les manifestants, visiblement satisfait de la tournure des événements. En fait, le peuple de Téhéran lui a donné aujourd'hui l'assise populaire qui lui manquait. Bien, Edouard Laure, cette grande manifestation de Téhéran, c'était en fait une épreuve de force. Alors, ce soir, est-ce qu'on peut dire que quelqu'un a gagné ? Oui, je crois que c'est la première conclusion qu'il faut tirer de cette journée. C'est une victoire, une certaine victoire pour le Premier ministre et pour le gouvernement militaire, simplement parce qu'il n'y a pas eu d'incident. Alors, on peut l'expliquer simplement en regardant cette carte de la ville de Téhéran. Vous avez une grande avenue qui s'appelle Chareza. Au sud, vous avez les quartiers populaires, les quartiers pauvres avec le bazar. Au nord, les quartiers un peu plus riches, les quartiers résidentiels, avec le palais du roi à Niavaran. Il y a eu huit cortèges qui sont partis ce matin du sud, qui ont gagné Chareza. Premier point de rencontre, l'université, où il y a eu les fameuses émeutes du 5 novembre. Et ensuite, le point final de la rencontre, dans le calme, à Chahayad. C'est-à-dire que tous les manifestants ont convergé de la partie sud de la ville vers Chahayad. Par cette grande avenue, Chareza. D'accord. Et dans tout le sud, ce matin, les militaires avaient quitté le sud de la ville pour se replier dans le nord. Il n'y a donc eu aucun contact entre les manifestants et l'armée, et donc aucun incident. Bien. Les preuves de force, je vous le disais tout à l'heure, mais il y a eu aussi une démonstration étonnante, impressionnante, de la part de l'opposition tout de même. Oui, c'est une victoire incontestable de l'opposition, aussi bien laïque que de religieuses chiites. Vous savez, un million et demi à deux millions de personnes dans les rues d'une capitale qui en compte trois millions, c'est énorme. Et je crois qu'il faudrait ce soir, pour conclure, faire preuve un peu d'imagination en regardant cette carte. Imaginez un homme seul dans son palais, un Yavaran, regardant défiler toute la journée un million et demi d'habitants de Téhéran. Je crois que, comme disent les Iraniens, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer demain en Iran. Mais il faudra que quelque chose se passe. Parce que demain, il faut le dire, une nouvelle manifestation est prévue, organisée donc par les musulmans chiites, qui doit normalement emprunter le même parcours. Le même parcours à partir du sud jusqu'à la place Shahiad. Bien. L'ayatollah Khomeini, le chef religieux chiite dont le nom a été acclamé par les manifestants de Téhéran, a célébré lui aussi dans sa maison de Nofle-le-Château, dans la région parisienne, l'Ashoura. Près de 200 Iraniens et quelques chiites libanais ont passé cette journée de dimanche avec l'ayatollah, dans le parc de sa maison, où une tente bleue avait été installée. L'ayatollah Khomeini n'a fait qu'une brève apparition pour participer avec ses fidèles à la prière de midi et pour commenter les nouvelles qui lui parvenaient de Téhéran. Vous savez que les autorités françaises lui ont demandé de garder une certaine réserve dans ses propos, étant donné sa condition d'exilé politique. Devant près de 60 000 fidèles réunies place Saint-Pierre pour l'Angélus, le pape Jean-Paul II a demandé ce matin aux catholiques de prier pour l'Iran. De prier également pour le Liban et pour la Terre Sainte. « Avec regret », a dit le souverain pontife, « Je n'irai pas sur le Mont Sinaï, où j'ai été invité par le président Sadat. Aller en Terre Sainte, c'était, et c'est encore mon plus grand désir, depuis le début de mon pontificat, mais pour le moment, je renonce à ce voyage. » Le président Sadat, comme prévu, a lui aussi renoncé à un voyage ces derniers jours. Il ne s'est pas rendu à Oslo, en Norvège, pour y recevoir le prix Nobel. Resté en Égypte, il a accueilli dès ce soir M. Cyrus Vance, le secrétaire d'État américain, qui entame ainsi une nouvelle mission de paix au Proche-Orient. « L'heure de vérité est arrivée », a expliqué le président Sadat, dans le message qu'il a adressé au jury du prix Nobel. Le premier ministre israélien, M. Begin, en recevant son prix, lui, a évoqué la promesse capitale échangée avec le chef de l'État égyptien, « Plus de guerre, plus d'effusion de sang ». Maurice Werther. Étrange prix Nobel de la paix, décerné ce matin à Oslo par la présidente du comité norvégien, Mme Ars Lyonnaës, au premier ministre israélien, M. Begin, et au chef de l'État égyptien, M. Sadat. Étrange et peut-être prématuré, parce que la paix n'est pas encore signée entre Israël et l'Égypte, et qu'au contraire, les obstacles de dernière minute s'accumulent. Étrange cérémonie où l'un des lauréats est présent, M. Begin, mais l'autre s'est fait représenter par son conseiller politique, M. Sayed Mareil. « C'est sans doute pour accueillir M. Vance, le ministre américain des Affaires étrangères, que M. Sadat, lui, est resté au Caire, et non parce qu'il boudait la cérémonie d'Oslo. M. Vance va essayer de débloquer la négociation, en principe l'accord de camp David expire le 17 décembre, soit dimanche prochain, et il faudra probablement que M. Vance, tel son prédécesseur Kissinger, fasse la navette entre le Caire et Jérusalem pour convaincre ses interlocuteurs israéliens et égyptiens. Il fera de toute façon un voyage à Jérusalem mardi pour assister au funérail national de l'ancien premier ministre israélien, Mme Golda Meir. « Troisième grand titre de l'actualité en ce dimanche 10 décembre, c'est le 30e anniversaire de la proclamation universelle des droits de l'homme par les Nations Unies. Un anniversaire qui a été l'occasion, comme souvent pour nombre d'hommes politiques et de chefs d'État, de prononcer des discours pleins d'espoir. Il y a eu des paroles, quelques actes aussi, des prisonniers libérés, à Cuba, en Mauritanie, en Iran aujourd'hui, en marge de la grande manifestation, à l'occasion de cet anniversaire. 705 prisonniers, dont 233 détenus de droits communs, ont été libérés ce matin, selon Radio Téhéran. Et puis à Londres, une manifestation organisée par Amnesty International, avec une immense bougie allumée, une bougie de 175 kilos de cire, de 6 mètres de haut, une bougie qui symbolise les droits de l'homme et qui voudrait bien être allumée et restée brillante pendant de nombreuses années. Cette bougie a été allumée par la femme de l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Dublin, Madame Edouard Bix, l'ambassadeur de Grande-Bretagne qui avait été tué il y a deux ans dans un attentat. Tandis qu'à Paris, une réunion publique était organisée par Amnesty International, également au palais du Trocadéro, sur ce même thème des droits de l'homme. Jean-François Kahn y a assisté pour nous. L'actualité la plus récente nous a fourni deux exemples frappants auxquels il a été fait allusion ici. D'une part, ce qui s'est passé à Pékin. À Pékin, vous le savez, on a vu apparaître des affiches étranges. Et dans ces affiches, des citoyens chinois, on appelait aux démocraties. Et ils disaient, vous vous intéressez beaucoup au pays où règne une oppression ratée. Par exemple, Union soviétique, où pour un simple délit d'opinion, on peut être condamné à 20 ans de prison à régime sévère. Mais vous oubliez les pays à répression réussie, comme ici en Chine, où pour délit d'opinion, on peut être condamné à mort et exécuté. Le deuxième exemple se déroule à Santiago du Chili. Au Chili, plusieurs centaines de militants de gauche avaient disparu depuis plusieurs années. Et les autorités disaient qu'elles ne savaient pas ce qu'ils étaient devenus. Or, récemment, un agent de la police secrète, lors d'une confession, a fait des aveux à un prêtre. Ce prêtre s'est adressé à l'épiscopat. L'épiscopat a demandé aux autorités d'aller creuser quelque part, pas loin de Santiago, dans une carrière de chauve-vivre. On a creusé et on vient de découvrir un charnier avec des dizaines de cadavres marqués de traces de balles dans la tête. Et il semble bien que ce soit ces militants de gauche qui avaient disparu. Alors, ce sont deux exemples qui nous montrent que, oui, le bilan est tragique, encore, qu'il reste beaucoup à faire et à dénoncer. L'Église, à sa façon, a tenu à célébrer, elle aussi, les 30 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Des cérémonies religieuses, écuméniques, se sont déroulées dans plusieurs églises en France. La principale réunissant catholiques, protestants et chrétiens orthodoxes a été célébrée à Notre-Dame de Paris cet après-midi. Philippe Aroir. Une foule immense pour cette cérémonie à Notre-Dame, présidée à la fois par le cardinal Marty, le pasteur Jacques Mori et Mgr Meletios, président des évêques orthodoxes. Des chants, des textes, des témoignages ont rappelé à tous que l'évangile rejoignait la Déclaration des droits de l'homme et que chacun était solidaire de la dignité humaine. Cette cérémonie écuménique, qui a été interrompue à un moment par un groupe d'intégristes, avait été organisée à l'initiative des chrétiens pour l'abolition de la torture. Le message des églises catholiques, orthodoxes et protestantes a été lu par le pasteur Mori. Il insiste pour que les chrétiens participent au combat des droits de l'homme et que les églises exercent leur ministère de vigilance auprès des pouvoirs publics. Au fil des temps, les églises ont utilisé, ou parfois encore aujourd'hui tolérez, des pratiques contraires aux droits de l'homme et au respect des peuples. C'est pourquoi nous avons à nous repentir et à nous efforcer toujours davantage de mettre en pratique l'évangile. Dans notre pays, où l'on est attaché aux libertés fondamentales, tous n'en jouissent pas comme il faudrait. Que l'on pense aux étrangers, aux travailleurs immigrés, et dans un temps où plus d'un million de travailleurs connaissent l'angoisse du chômage, comment oublier que la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne parmi ses droits essentiels le droit au travail et la protection contre le chômage ? Et puis toujours à propos des droits de l'homme, 3000 réfugiés vietnamiens environ, selon les organisateurs, ont manifesté cet après-midi à Paris pour un Vietnam libre. Parmi eux, il y avait plusieurs réfugiés du Hai Hong qui brandissaient une banderole. Il n'y a eu aucun incident au cours de cette manifestation. Vous savez que depuis quelques semaines, nous vous en avons parlé dans Question de temps avec Louis Berriot, un comité essaie de réunir des fonds pour affrêter un bateau au Vietnam, pour le Vietnam, qui irait au secours des réfugiés qui quittent leur pays. Dans une lettre publiée hier, en première page du Figaro, M. Robert Ersan indiquait qu'il n'aidera pas le comité du bateau pour le Vietnam. « Je ne désire pas mêler mes journaux avec ceux qui furent les complices des années durant, des agresseurs du Sud-Vietnam, avec ceux qui dénoncèrent les Américains tout le temps où ils se bâtirent pour sauver la liberté des hommes et des femmes du Sud-Vietnam », a dit Robert Ersan. Cette lettre a été adressée à Olivier Todd, rédacteur en chef de L'Express. Voici la réaction d'Olivier Todd après avoir pris connaissance de la lettre de Robert Ersan. « Ce n'est sûrement pas l'homme le mieux placé de France pour reprocher aux autres leurs opinions passées. En pratique, je constate qu'il refuse de s'associer à une opération humanitaire fort bien, c'est son droit. Mais il va plus loin. Il la dénonce. Et alors là, je constate qu'il rejoint, par exemple, René Andrieux dans l'Humanité, qui dénonce également la campagne pour le Vietnam. En France, aujourd'hui, un homme de droite musclée ressemble très souvent à un stalinien intégriste. Pourquoi, à votre avis, s'est-il personnellement adressé à vous et non à la présidente du comité du bateau pour le Vietnam ? C'est un accident. Il se trouve que nous avons d'abord travaillé dans ce comité d'une façon artisanale, puis nous avons demandé aux grands moyens d'information leur concours, puisqu'il s'agissait d'une œuvre humanitaire. Et il se trouve que moi, j'ai téléphoné à une collaboratrice de Robert Ersan il y a quelques jours. Avez-vous reçu beaucoup de soutien jusqu'à présent ? Énormément. C'est assez extraordinaire. Pour le moment, il y a 65 millions de francs anciens, le dernier chèque étant un chèque des syndicats japonais. De qui viennent tous ces soutiens ? De gens très variés, de toutes les catégories sociales. Les chèques vont de 5 francs à 5 000 francs. Et surtout, je crois que les chèques viennent de gens qui ont des opinions politiques extraordinairement différentes, les uns et les autres. Alors aujourd'hui, nous constatons que d'un côté, les hommes de droite qui n'oublient rien, comme M. Ersan, et certains hommes de gauche, des communistes, qui eux aussi n'oublient rien, sont contre cette campagne. Tant pis, elle se fera quand même. Problème des droits de l'homme, enfin, avec un incident en Pologne où un journaliste de la rédaction d'Information Ouvrière, d'Inspiration Trotskiste, a été appréhendé mercredi dernier, quelques jours après avoir rencontré des opposants au régime polonais. Le syndicat Force Ouvrière des journalistes exige lui aussi la libération immédiate de Philippe Ries. A l'étranger toujours, au Venezuela, proclamation officielle des résultats des dernières élections présidentielles. Aujourd'hui, le démocrate chrétien Louis Serrera Campins a été confirmé dans ses fonctions de nouveau président. Philippe Chatelet et Pierre Moscovitch, qui reviennent du Venezuela, où ils ont d'ailleurs rencontré le nouveau président, ont pu se rendre compte des contrastes de ce pays, le plus riche d'Amérique latine, mais qui a aussi, comme tous les autres, ses bidonvilles. Pays le plus riche d'Amérique latine, le Venezuela s'est offert une capitale, à l'image de son avenir. Caracas est une machine urbaine en folie, qui engloutit des pétrodollars et recrache du béton. Une ville qui détruit son passé et se renouvelle sans cesse. Une ville presque sans trottoir, où le chemin obligatoire d'un point à un autre est une autoroute. La grosse américaine règne sur Caracas, après tout le litre du super ici ne coûte que 30 centimes. En une génération, la population de Caracas est passée de 200 000 habitants à 3 millions. Tout le problème est là, car les pauvres du Venezuela rural, attirés par les lumières de la ville, viennent s'entasser dans l'autre Caracas, celle des bidonvilles. Un million de personnes, le tiers de la population, vit dans ces ranchitos, où trop souvent il n'y a ni eau potable, ni électricité, ni égout. Chaque jour, 350 tonnes d'excréments humains sont déposées dans les rues. Ici, 60% des enfants sont illégitimes, la moitié des habitants est sans travail. Et pourtant, attirés par le rêve de l'argent facile, 100 000 campagnards par an affluent dans les ranchitos. Il suffit de trouver un bout de terrain libre, quelques planches, et on s'installe pour attendre. Ce n'est pas la politique qui nous aidera à sortir d'ici. Ici, on ne gagne rien. Alors il faut se débrouiller dans la rue. Moi, j'ai l'espoir de m'en sortir, l'espoir que ça change, pour qu'on puisse manger à notre faim. Nous sommes 12 dans cette maison. Nous gagnons 400 francs par semaine, ce n'est pas assez, parce que tout est très cher. Il nous faut un président qui s'occupe des pauvres, de veiller à ce qu'on ne meure pas de faim. Si certains ont du travail, beaucoup d'autres n'en ont pas. Et ceux-là ne peuvent pas vivre. Périodiquement, pour les élections, on redécouvre ce réservoir de misère, mais aussi de vote. Diego Haria, ancien ministre, ancien gouverneur de Caracas, candidat malheureux aux présidentielles il y a quelques jours, a fait l'essentiel de sa campagne dans les Ranchitos. Un thème précis, le Venezuela est ébloui par la manne pétrolière, on ne rêve que d'industrialisation, et pendant ce temps, la différence entre riches et pauvres ne cesse de croître. Nous avons des millions de Vénézuéliens qui ont fui la campagne. La ville est pleine de paysans déracinés, on ne se préoccupe pas assez du problème du logement, qui est un problème fondamental pour la dignité humaine. Au Venezuela, le logement est devenu le problème le plus dramatique d'une société relativement riche, et qui offre des contrastes aussi violents. L'autre grand problème ici, ce sont les services publics, le manque d'eau potable, des goûts, et le problème de la sécurité personnelle. La fierté de Diego Arria, c'est d'avoir transformé ce quartier de la Vega. On a donné aux habitants l'argent et l'aide technique pour qu'ils réhabilitent eux-mêmes leur bidonville. L'expérience, bien que réussie, n'a pas été poursuivie, et à quelques mètres de là, on retrouve la misère. Je n'ai rien. Mais comment vous vivez ? Avec le peu que je gagne. Plus ou moins, 50 à 60 francs, je leur donne à manger. Ici, si l'on n'a pas d'argent, on ne peut pas vivre. Ici, l'argent est tout. Celui qui n'en a pas meurt de faim. J'ai huit gosses. Quand j'ai de l'argent, ils mangent. Quand je n'en ai pas, qu'est-ce que je peux faire ? Pourtant, la misère au Venezuela n'exclut jamais l'espoir. Le pays est si riche, et il y a toujours les miettes du festin en attendant. Vivre dans les Ranchitos, s'est campé aux portes d'un emploi, d'un hôpital, d'une école, d'une vraie maison, avec l'espoir, un jour, de descendre dans la ville des riches. Il faut accroître les pouvoirs de l'Assemblée européenne. C'est M. Gaston Thorne, le Premier ministre du Luxembourg, qui vient de le déclarer au Club de la Presse d'Europe 1. Contrairement à ce que craignent Jacques Chirac et Michel Debré, dit M. Thorne, j'estime que la future Assemblée risque de ne pas être trop européenne, les élus cherchant surtout à défendre leurs intérêts nationaux. Arrivée en France demain après-midi du roi Hussein de Jordanie, qui rencontrera M. Valéry Giscard d'Estaing, départ ce soir pour la Corse de M. Raymond Barre. Le Premier ministre doit vérifier sur place l'application des mesures décidées il y a six mois pendant la visite du chef de l'État dans l'île de Beauté. Les bureaux de vote sont clos à Nice depuis une vingtaine de minutes pour le premier tour de l'élection municipale partielle du troisième secteur. Évidemment, je n'ai pas encore de résultats pour l'instant, mais je pense qu'Hervé Claude dans son dernier journal vers 22h40 pourra vous en dire davantage. Et puis, fin dans la soirée à Vitry dans le Val-de-Marne de la grande réunion entre le bureau politique du Parti communiste et ses intellectuels communistes. Georges Marchais a souligné que pour avancer la discussion dans le parti est indispensable, mais qu'en toutes circonstances, le parti devait conserver la maîtrise du débat nécessaire en son sein. La réforme de la sécurité sociale, vous savez que des décisions seront prises mercredi prochain au Conseil des ministres. D'ores et déjà, le patronat demande que cette réforme ne se fasse pas aux dépens des entreprises. Et puis, sur votre agenda de télévision, notez bien demain soir à 21h30, carte sur table avec M. René Monnory sur Antenne 2, bien sûr. L'espace maintenant, succès américain avec l'arrivée sur Vénus de quatre sondes qui transmettent déjà des renseignements aux scientifiques de la NASA. Philippe Dumais. Cela fait donc plusieurs fois que l'on cherche à percer le mystère de Vénus. Pourquoi Vénus ? Parce que c'est une planète presque identique à la Terre, mais elle est simplement plus près du Soleil. L'exploit des Américains tient à la précision du tir, mais aussi au fait que les sondes ont mieux résisté que prévu à l'atmosphère terrible de la planète Vénus. L'une d'elles a même pu continuer à collecter des informations une fois arrivées sur le sol et ce, pendant plus d'une heure. L'atmosphère de Vénus est en grande partie du gaz carbonique avec un peu d'acide sulfurique. Dans chacune des quatre sondes américaines se trouvent deux expériences françaises qui concernent justement l'atmosphère vénusienne. L'étude des composants des nuages et le bilan des radiations solaires sur la planète. Les premiers résultats sont en train d'arriver, mais on sait déjà qu'à 40 km d'altitude, la température est encore de 116 degrés centigrades. Lorsque toutes les données transmises par les sondes seront analysées, les scientifiques pourront mieux comprendre la formation des planètes du système solaire, donc l'histoire de notre propre Terre et son évolution. C'est finalement une expérience qui nous concerne de très près. La page sport maintenant avec tout d'abord la transatlantique française en solitaire et des nouvelles de l'un des deux disparus, Jacques Palacet. Il est arrivé en Guadeloupe cet après-midi. En revanche, toujours aucune nouvelle du Manou Reva, le trimaran d'Alain Collat. Gilles Cozannet a interrogé son frère Jean-François sur ce retard de plus en plus inquiétant du navigateur. François Collat, depuis ce matin, la Marine nationale a réduit le nombre de breguets chargés des recherches. De quatre, au départ, il n'y en a plus qu'un. Ça veut-il dire qu'il n'y a plus d'espoir ou que les recherches ont peut-être été entreprises trop tard ? Plus d'espoir et trop tard, je pense que c'est allé vite en besogne. Les recherches ont été faites par les breguets de la marine nationale sur la route logique d'un bateau naviguant à faible allure sur une route directe entre les Açores et Pointe-à-Pitre. On n'a plus de nouvelles d'Alain depuis le 16. Mais depuis le 16, si Alain n'est pas sur cette zone que les breguets ont recherché une zone énorme en kilomètres carrés quand on se trouve ici à terre, mais quand on regarde sur l'océan, c'est très étroit. Depuis le 16, au gré des courants, au gré des vents, il a fait du chemin. Chaque jour, il fait de la route. Et cette route, par le nombre de jours dont on est sans nouvelle, elle devient de plus en plus grande. Il peut très bien se trouver ici ou là en partant du dernier point. Votre père disait qu'Alain n'aurait pas dû prendre le départ parce que, disait-il, il n'a plus rien à prouver. Ce qui amène à se demander si Alain n'est pas parti avec un espoir de revanche qui l'a amené à prendre des risques et que son bateau ni lui n'était en mesure d'assumer. On prend au départ d'une course, il y a des gens qui partent pour participer, d'autres pour gagner. Il est certain qu'Alain est un gagneur. Il n'était pas le seul dans cette course, cette gagneur. La preuve, Malinowski, Birch, sont également des gens qui ont le même tempérament. et de toute façon, quand on part en solitaire, on fait... Au départ, on assume un certain risque mais on les minimise, ces risques. On part avec un matériel qui est révisé, dont on soit sûr, ce qui est le cas de Manureva. Au cas où vous n'auriez pas suivi Stade 2, voici maintenant les autres principaux résultats sportifs de la journée. avec en football d'abord sur un panneau voici les résultats de la journée. Jacques Christobal, si vous voulez bien me les donner. Voilà, merci. Oui, il y avait six matchs cet après-midi. Alors, à remarquer le match nul de Strasbourg, 2 à 2 face à Reims, le match nul de Saint-Étienne à Nancy, un partout, le match nul également de Monaco et Sochaux. En revanche, la victoire de Bordeaux au Parc des Princes, 5 à 2 contre le Paris Saint-Germain. Donc, au classement, Strasbourg est toujours en tête avec 31 points devant Nantes, Saint-Étienne et Monaco. à noter quand même que Strasbourg a un match en retard devant Sochaux. En jeu à 13, l'équipe de France a réédité l'exploit de Carcassonne en battant l'Australie 11 à 10 cet après-midi. En ski, le Canadien Kedrid a gagné en Autriche la première descente masculine de la saison tandis qu'une Américaine, Abby Fisher, a gagné le slalom spécial de Pianne Cavallo comptant pour la Coupe du Monde. Un centième de seconde seulement d'avance sur Perrine Pellen qui est deuxième. Puis, il y avait un tiercé également cet après-midi qui se disputait à Auteuil le prix Georges Courtois à la cinquième course. Voici. C'est Moncourt, le 4, qui a gagné devant Le Nouvion, le 20. Non, c'est en fait c'est Reliant Net, le 17, qui a gagné. Pardon. Je répète, il faut être très clair pour le tiercé. C'est Reliant Net, le 17, qui a gagné devant Moncourt, le 4, et Le Nouvion, le 20. Voilà la combinaison gagnante. Merci. 17, 4 et 20 qui rapportent donc dans l'ordre pour 5 francs 26 345 francs et dans un ordre différent et 20. Je répète une fois de plus pour enduire personne en erreur. Je dois vous parler de cheval encore ou plutôt de poneys maintenant car Anne-Laure, c'est le prénom d'une toute petite fille, vous allez le voir, ne monte que sur des poneys. Lorsqu'elle dispute un concours de jumping, son poneys s'appelle Hercule. Mais pour Anne-Laure, guider son compagnon, c'est un véritable jeu d'enfant. Regardez ce reportage de Pierre-Edbrez. Ça te fait pas un petit peu peur de monter un concours au salon du chan ? Si. Si. Et tu vas tout de même le faire. Avec quel poneys tu vas monter un concours ? Lui. Hé ! C'est doucement Hercule ! Ça va pas pour moi. Il a pas l'air facile Hercule, dis donc. C'est pas facile. L'autre jour, il y avait des chumons là qui rentraient, ils sont pas rentrés, ils attendent pas la queue de l'oeuf. Hé ben Hercule, elle a sauté dessus. Moi, je suis tombée en arrière tellement tellement que j'ai eu peur. Moi, j'ai été vite voir maman à quatre pattes et j'ai pleuré à maman, mais pas quand j'étais à quatre pattes. J'ai pas eu le temps de pleurer. Sinon, il saute bien ce poneys, là ? Oui, il saute très bien. Qu'est-ce que tu sautes avec lui ? Il a été championnat de France. Anne-Laure sera la plus jeune cavalière de France dans le concours hippique qu'elle montera mercredi prochain car elle devra se mesurer à des enfants de 12 ans. Mais pour elle, sauter l'oxerre, la double barre ou le mur en pierre avec Hercule, ce n'est qu'un jeu d'enfant. Tu sais quel est le concours que tu vas monter ? Non, mercredi. C'est une épreuve de puissance ? Oui. Ça veut dire qu'il va falloir sauter très haut ? Non. Vous voyez, il y a un obstacle, par exemple. Oui. Puis on met des obstacles de plus en plus haut. Et tu crois que tu peux le faire avec ton poneys Hercule ? Euh... Mais dis-moi, tu ne vas pas avoir un petit problème ? Est-ce que tu sais lire ? Tu vas savoir lire les numéros sur les obstacles ? Il faudra prendre jusqu'à 10, je sais, jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, c'est 7, 8, 9, 10. Si Anne-Laure ignore la peur et semble si sûre d'elle à cheval, c'est parce qu'avant même de savoir monter, elle a compris qu'il fallait surtout échanger des liens de confiance et d'amitié avec son poney. Anne-Laure et Hercule. Belle histoire. La météo maintenant pour demain, les prévisions météo pour demain. Eh bien, il y aura de la pluie. Cela va commencer par l'ouest, ensuite, ça va gagner les Flandres, l'Alsace, la Lorraine, le Massif central et les Alpes. En fait, les pluies seront beaucoup plus nombreuses sur le quart nord-ouest de la France. Sur le pourtour méditerranéen, il y aura des éclaircies plus nombreuses et les températures en hausse. Le vent de sud-ouest restera fort sur les côtes de l'Atlantique et de la Manche. Il sera modéré ailleurs. Vous allez retrouver Hervé Claude vers 22h42 pour la dernière édition du journal d'Antenne 2. Je vous souhaite une très belle soirée sur Antenne 2. pour la dernière édition de l'Atlantique. Je vous souhaite une très belle édition de l'Atlantique.